Lundi matin, 7 heures. Sarah et Livia Nolet franchissent la porte du CPE, le coffre au trésor. Sarah, 4 ans, connaît bien l'endroit puisqu'elle le fréquente depuis plusieurs années. Sa sœur de 8 ans n'est là que depuis quelques semaines. Pandémie oblige, le CPE accepte exceptionnellement quelques enfants d'âge scolaire. Dès leur arrivée, les fillettes vont se laver les mains avec leur père qui vient les reconduire chaque matin. Sa conjointe et lui travaillent dans le domaine de la santé. La question d'hygiène, c'est très bien fait. Il n'y a aucun danger pour les enfants. Ça nous donne, comme je vous disais, un stress de moins parce qu'on a juste une place à aller et on sait que les enfants sont en sécurité ici. Si la vie de Sarah n'est pas trop chamboulée, c'est parce que toute une équipe d'éducatrices trime fort en coulisses pour prendre soin d'elle et de la dizaine d'enfants de travailleurs de première ligne qui viennent à la garderie. C'est un engagement de société au quotidien, s'occuper des enfants dans un contexte comme ça encore plus. La garderie a dû instaurer bien plus que le lavage de mains à l'entrée et à la sortie pour continuer à offrir un service sécuritaire en temps de pandémie. Il y a quelqu'un qui rentre à cette heure, qui désinfecte toutes les entrées, les codes, tout ça. Puis j'ai une personne aussi qui rentre, une éducatrice qui rentre, qui assure les pauses, mais en même temps fait de la désinfection des jouets, on retire les jouets, on a limité le nombre de matériel sur place. Les enfants utilisent un local différent chaque jour de la semaine pour favoriser une désinfection naturelle des lieux. Quand je vois les gens qui vont directement travailler dans les endroits où est-ce qu'il y a le COVID-19, bien moi je les trouve tellement courageux. Fait que, tu sais, oui, il y a une certaine crainte. La direction a tellement élaboré un processus d'hygiène, de désinfection et tout ça, que je le fais avec peu de stress. Au-delà de l'hygiène, il y a la distanciation physique, plus facile à garder entre les adultes qu'avec les enfants. On essaie, mais un enfant qui a besoin de réconfort, bien c'est sûr que naturellement, on va lui donner le réconfort. Pour ce qui est de la distance entre les amis, Sarah est bien avertie. Je ne veux pas donner mes bisous à les enfants. Parce que ça n'est pas arrivé, on attrape le micro par un enfant. Même si sa vie n'est pas trop chamboulée, la fillette a hâte de retrouver sa vie d'avant. C'est plate parce que j'ai couvert mes amis encore, mais c'est parce qu'on a encore couvert eux. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai toutes amies. J'ai toutes amies avec moi. En attendant, elle profite du temps précieux passé avec sa grande soeur. Hé, hé, puis t'as arrêté dans les miens! Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Lévis.